Générique ... Bonjour et bon réveil. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. Vous êtes sur I24 News et voici le sommaire du morning. Le Hezbollah prendra-t-il bientôt le contrôle de la frontière israélo-syrienne ? Les rebelles sont en train de perdre le combat dans le Golan syrien et la milicite pourrait ouvrir une deuxième ligne de front avec Israël. Et puis ce tremblement de terre médiatique aux Etats-Unis, l'icône de la nocturne satirique John Stewart quitte le Daily Show qu'il animait avec brio depuis 15 ans. On reviendra sur sa carrière. Enfin, les hommes politiques et le sport. C'est une arme de communication infaillible. Les présidents américains l'ont compris depuis longtemps. En France, Sarkozy leur avait emboîté le pas et on se souvient, vous le voyez sur ces images de ce jogging mythique de Dominique de Villepin. Voilà, et bonjour à nos invités. Je vous sentais très concentré sur les images de Dominique de Villepin. Bonjour. Notre spécialiste du monde arabe, Myriam Denon. Bonjour, rédactrice en chef du morning. Et Maurice, bonjour. On démarre par les grands titres de la presse arabe et israélienne ce matin. On commence par la presse syrienne. Oui, l'agence de presse Sana, l'agence de presse officielle syrienne qui utilise un mot « victoire » et au pluriel pour désigner les dernières victoires de l'armée syrienne dans la banlieue de Damas à Kuneitra et à Dara. Alors, le commandant des forces syriennes explique que l'importance stratégique des victoires de ces troupes est due à la sécurisation de deux axes, l'axe Damas-Kuneitra et l'axe Damas-Dahara. La sécurité a été rétablie, a-t-il dit, dans de nombreux villages et de nombreux terroristes du front Al-Nosra ont été abattus. L'armée syrienne continuera, dit-il, à exécuter sa mission et ses devoirs nationaux face aux terroristes. Et pas un mot du Hezbollah dans ce communiqué. Alors, justement, le idiot à Ronald revient lui aussi sur cette avancée des troupes loyales syriennes, mais parle du Hezbollah dans le domaine. Exactement, parce que c'est une victoire qui inquiète les services de sécurité israéliens, affirme Yediot Aronot. En Syrie, les combattants du Hezbollah ont remplacé les forces régulières d'Assad dans leur guerre contre les rebelles et devraient très bientôt contrôler le plateau syrien du Golan le long de la frontière avec Israël, constate les services de sécurité israéliens. Sahal estime qu'il s'agit d'un Hezbollah fort différent de celui qui menace au Liban. En Syrie, les combattants de Nasrallah sont mieux entraînés, mieux équipés et surtout bien moins sensibles aux pressions des populations civiles. Mais le chef d'état-major, sortant Benny Gantz, rappelle que choisir entre les rebelles sunnites et les combattants de l'axe Iran-Hizbollah, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. C'est notre dossier du jour, on va en reparler dans un instant avec nos invités, mais on parle de Daesh également ce matin dans les journaux et on démarre par l'Iranien, Farce News. Par Farce News, l'agence officielle iranienne qui affirme que compte tenu des lourds échecs que l'État islamique et d'autres groupes terroristes en Irak et en Syrie ont subis, nous sommes sûrs que ces groupes approchent de la fin de leur vie. Et cette citation est du général Qassem Soleimani, le commandant d'Al-Quds, des gardiens de la révolution, un proche du guide suprême, l'ayatollah Khamenaï. Il avait été sérieusement blessé, je vous rappelle, en janvier, dans des combats en Irak contre l'État islamique. Alors le général Qassem Soleimani s'en prend également aux États-Unis et à Daesh qui veulent nuire, dit-il, à l'islam. Ils sont voués à l'échec car ils ne sont pas en quête de la vérité, a-t-il dit. L'Iran a fourni des conseils en Syrie et en Irak pour aider les rebelles dans la guerre contre le terrorisme. Ne cache pas Farce News. Voilà, et dans le Hared, son titre sur cette demande d'Obama au Congrès pour mener sa guerre globale contre Daesh n'était plus arrivé depuis la guerre en Irak. Exactement, mais le quotidien s'embrouille un peu entre deux termes, la guerre globale ou la guerre planétaire. Alors en titre, il est titré la guerre globale contre Daesh parce que l'autorisation d'utiliser des forces militaires est demandée pour trois ans et les opérations durables de combats terrestres offensifs seront interdites. Mais on parle effectivement d'une guerre planétaire parce que la demande d'Obama ne définit pas de contraintes géographiques précises. Ça veut dire que les forces américaines pourront agir en Irak, en Syrie, mais aussi dans des pays alentours si cela s'avère nécessaire. Ali, cette demande d'Obama au Congrès va faire basculer dans quelle mesure la guerre contre Daesh ? Si jamais le Congrès accepte la demande d'Obama et si jamais on verra une vraie stratégie, un vrai changement de la stratégie américaine, voire pas without boots, mais avec certains boots. Pour le moment, ces boots sont réduits aux forces locales, les Syriens en Syrie, les Peshmerga en Syrie et en Irak. Mais si jamais il y a une intervention étrangère dans ces pays-là, ça peut signaler le début peut-être de la fin de l'État islamique, mais il ne faut pas se tromper. L'État islamique n'est pas réduit à ces quelques dizaines de milliers de combattants qui sont venus partout du monde. Il y a des tribus, surtout en Irak, qui soutiennent encore l'État islamique. Il y a des milliers de combattants qui ne sont pas dans les rangs officiels de l'État islamique, mais qui s'identifient avec l'État islamique et qui craignent que le départ, la défaite de l'État islamique signifie une hégémonie incontestable des chiites, notamment en Irak, chose qui ne peut pas coexister avec. Obama va prendre le risque, à moins de deux ans de la fin de son mandat, d'engager une réelle incursion terrestre au sol. Probablement pas, probablement pas. Pas de véritable indication aujourd'hui que Barack Obama ait envie de mettre les deux pieds, les deux bottes dans ce nouveau bourbier irakien. Par contre, peut-être un indice aussi sur une volonté de rassurer ses alliés actuels de cette coalition, puisque comme l'a dit Ali, le combat aujourd'hui il est mené notamment par l'armée irakienne ou encore par les Kurdes. Et c'est une sorte de garantie que les États-Unis sont toujours à leur côté, qu'ils vont continuer à les aider. Alors peut-être qu'on va leur livrer davantage d'armes, mais des soldats américains sur place à court terme, au-delà des quelques forces spéciales qui y sont clandestinement, probablement pas. Et il sera très intéressant, Barbara, pardonnez-moi, de voir est-ce que la communauté internationale, est-ce que les États-Unis vont pouvoir accepter toujours la présence du régime Bachar Assad ? Ce régime qu'au départ était le but, le départ de ce régime était le but de la campagne internationale en Syrie. Maintenant, est-ce que la communauté internationale réorganise ses cartes et considère le régime de Bachar Assad comme étant partie de la solution et non pas partie du problème ? En tout cas, comme un rempart à l'État islamique, c'est certain. En tout cas, pour Al Jazeera, on est dans une guerre psychologique aussi, on le sent bien, et bien Obama, on flamme le débat sur Daesh. Exactement, le débat bat son plein aux États-Unis. Alors Al Jazeera cite Gordon Adams, qui est un professeur de politique étrangère américaine à l'American University. Il dit que le champ d'application de ce projet va être un problème, la durée va être un problème, et la nature du combat durable va être aussi un gros problème. Vous voyez, on est sceptiques. John Boer, le président républicain du Sénat, affirme « Le président veut démanteler et détruire l'État islamique. Je n'ai pas encore vu une stratégie qui permettra de parvenir à cela. » Et puis John Ernest, le porte-parole de la Maison-Blanche, rassure tout le monde, le projet de résolution, a-t-il dit, n'est que le début des négociations. Et il faut s'attendre à d'autres versions du projet dans les prochaines semaines. Et pour finir ce tour d'horizon de la presse régionale ce matin, on termine par le Israël Hayom qui revient sur cette déclaration maladroite de Barack Obama au sujet des victimes de l'hypercachère. – Assez maladroite et qui a choqué, qui a choqué en France au moins et en Israël aussi. Je vous le cite, Obama a déclaré à la chaîne Vox, « Il est tout à fait légitime pour le peuple américain d'être profondément préoccupé quand vous avez un tas de fanatiques vicieux qui décapitent les gens ou qui tirent au hasard dans un tas de gens dans une épicerie à Paris ». Alors le journaliste de la chaîne ABC a demandé des explications. Porte-parole de la Maison-Blanche, John Ernest, lui aussi s'est enterré un peu plus. Il a dit que l'adverbe ne concernait pas l'identité des victimes, mais le lieu où elles étaient. Elles étaient là-bas par hasard. – C'est le mot au hasard qui a choqué, sans qu'Obama ne précise qu'il s'agissait de victimes juives. – Voilà, et Jane Persky, la porte-parole du département d'État, c'est encore, alors carrément, elle a dit, je crois, que si je me souviens spécifiquement des victimes, elles ne venaient pas toutes du même milieu et n'avaient pas la même nationalité. – Voilà pour cette déclaration, merci Maurice. On en vient donc à notre dossier du jour, on l'a dit, on l'a vu dans les titres, des journaux ce matin, l'armée syrienne qui s'est lancée dans une vaste offensive pour reprendre le contrôle du Golan syrien, tombé aux mains des rebelles au fil des mois. Alors pour Israël, le danger, c'est de voir le Hezbollah aux portes du pays sur un deuxième front, le point en images. – Voici les images diffusées en direct par la chaîne de télévision Al-Manar. Elles sont censées montrer la plus grande opération de reconquête menée dans le sud de la Syrie par les forces pro-Assad. L'objectif est de reprendre aux rebelles syriens deux gouvernorats stratégiques celui de Koudaïtra sur le plateau du Golan et Dera à la frontière de la Jordanie, le berceau de la révolution syrienne. L'opposition affirme que l'offensive est menée directement par le Hezbollah qui dirigerait au sol l'armée d'Assad et plusieurs brigades de volontaires iraniens. Dans cette bataille qui pourrait changer le cours de la guerre en Syrie, des moyens lourds ont été engagés, canons d'artillerie, tanks, roquettes et snipers, de quoi étouffer tout mouvement de la rébellion syrienne. C'est dans ce triangle, regroupant Koudaïtra, Dera et la périphérie sud de Damas, que se concentre l'offensive conjointe du Hezbollah et des forces pro-Assad. L'armée syrienne libre et le groupe djihadiste Jobat al-Nosra occupe depuis de longs mois une bande territoriale qui s'étend du plateau du Golan à la frontière jordanienne. En l'espace de 48 heures, plusieurs secteurs seraient déjà passés sous contrôle du régime et une vingtaine de rebelles auraient trouvé la mort dans les combats. Première grande victoire pour l'axe syrie-Iran-Hezbollah, la localité de Dira al-Hadas. Son positionnement à 800 mètres d'altitude offre une base arrière idéale pour étouffer les rebelles. Mais à terme, le Hezbollah et les forces pro-Assad veulent couper les routes d'approvisionnement des rebelles celles de Kounetra et de Dira mènent directement à Damas. Reprendre ses axes mettrait en échec toute tentative d'assiéger la capitale syrienne par le sud. Cette offensive concerne au premier plan Israël qui voit le Hezbollah se rapprocher dangereusement du plateau du Golan. A l'évidence, la frappe qui a tué djihad Mournier le mois dernier n'a pas tout à fait réduit ses capacités militaires dans le secteur. Et c'est dans ce contexte qu'un journal libanais a révélé ce jeudi que l'organisation chiite-libanaise aurait tenté d'assassiner Ehud Olmert. Aucune confirmation de source officielle, mais la presse israélienne affirme que la protection de l'ancien premier ministre a été renforcée l'an passé. Ali, est-ce que le Hezbollah régnera bientôt sur la frontière syrienne avec Israël ? Si jamais l'armée israélienne ne va pas intervenir pour arrêter ce progrès de l'armée syrienne, des combattants du Hezbollah menés, guidés sous les instructions de la guerre de la révolution iranienne qui sont là. Et ça c'est l'évolution la plus importante. Il y a des experts iraniens qui mènent, qui guident cette compagnie de l'armée syrienne et des combattants de Bachar Assad. Si Israël décide de ne pas intervenir, tôt ou tard on verra le Hezbollah. Officiellement on ne verra pas le Hezbollah, on verra le régime, l'armée syrienne. Mais on sait qu'aujourd'hui on ne peut pas faire vraiment la différence entre l'armée syrienne et les combattants du Hezbollah. De temps en temps dans les réseaux sociaux en arabe, on voit que... Là on a vu par exemple une défilée des soldats syriens, soi-disant syriens, qui progressaient vers Kuneitra. Et dans les réseaux sociaux identifiés avec l'opposition, ils mettent un close-up sur certains visages pour dire ce monsieur c'est un Libanais du Hezbollah qui vient de cette ou de telle ville. Mais la grande question c'est quelle va être la réaction d'Israël ? Est-ce qu'Israël pourra vivre avec une présence de l'Iran ? Ce n'est pas une présence du Hezbollah, c'est une présence de l'Iran à ses frontières et dans cette équation. Qui est le pire et qui est le mal ? Est-ce que c'est le front d'Al-Nusra affilié à Al-Qaïda ou est-ce que c'est l'Iran qui présente une... Ou le choléra, disait Benny Gantz ? Tout à fait et c'est un choix très difficile. Pour le moment, la donne c'est que les djihadistes d'Al-Qaïda n'ont jamais, jusqu'à présent, n'ont pas menacé la sécurité des communautés israéliennes, des localités israéliennes qui se trouvent à la frontière avec le Buran. Alors que peut faire Israël dans cette guerre préventive finalement face au Hezbollah, l'arrêter avant qu'il n'agisse et mène des opérations contre lui ? Non, pour le moment, certainement pas. Pour l'instant, c'est avant tout une position d'observation dans laquelle est située Israël. Comme l'a dit Benny Gantz, comme tout le monde en l'a. C'est effectivement un choix entre la peste et le choléra. Et en fait, les évaluations de l'armée israélienne changent à chaque jour, pour ne pas dire à chaque mois. Il y a des visions court terme, moyen terme, plus long terme. Et chaque menace et le niveau de menace est réévalué en fonction des positions. Alors en ce moment, ce qu'il faut constater, c'est qu'effectivement, il y a plus de 5 000 soldats du Hezbollah essentiellement, un commandant connu des gardiens de la révolution iranienne qui est sur place. Et l'efficacité est là. Et qui dirigent les opérations. Exactement. Ils sont là pour guider les opérations de l'armée de Bachar Al-Assad, qui les dirigent de fait. Et ils ont repris en deux jours plusieurs collines, plusieurs villages. Il y a une avancée certaine. Maintenant, Israël ne sous-estime pas non plus la menace que représentait Daesh à ses frontières. Et peut-être des fois, vaut-il mieux avoir le Hezbollah à Bachar Al-Assad en armée organisée avec des signals et des messages qui peuvent être envoyés, plutôt qu'une organisation terroriste sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle. Il est certain que pour Israël, rien n'est acceptable à ses frontières, ni Daesh. Donc pour le moment, Bachar Al-Assad et le Hezbollah sont en train de débarrasser Daesh des frontières israéliennes. Dans un second temps, il faudra rétablir ce fameux no man's land, une certaine sécurité à la frontière israélienne. Alors, est-ce que Bachar Al-Assad comprendra tout seul, plutôt que de se jeter dans une guerre avec Israël, dans laquelle il n'a ni les moyens ni grand intérêt aujourd'hui ? C'est ce que les Israéliens tentent de voir. Est-ce que Bachar Al-Assad peut encore contrôler ces soldats, ces miliciens du Hezbollah dirigés par l'Iran à la frontière israélienne ? Je pense que la priorité de l'Iran et du Hezbollah et du régime syrien, c'est de consolider le régime de Bachar Al-Assad, de consolider la situation politique du Hezbollah au Liban, ce qui signifie que la guerre avec Israël est loin d'être la première priorité de ce triangle iran-syrien-Hezbollah. C'est, un, de stabiliser la situation politiquement et stratégiquement, donc égarer le régime d'Assad de toutes ces menaces présentées par l'État islamique ou par le front d'Al-Nusra. Mais quelle va être la stratégie future ? Bachar Al-Assad a subi des critiques ces dernières années, depuis le début de la guerre civile, que du plateau du Golan, aucun tir n'a été tiré vers Israël, aucune roquette, aucune... Mais est-ce que ce sera vrai aussi pour les miliciens du Hezbollah ? Qui dirige clairement les opérations sous l'égide de l'Iran ? Bah, bah, depuis 2006, on avait... C'était le calme qui régnait les frontières entre Israël et le Hezbollah, entre Israël et le Liban. Le Hezbollah est profondément impliqué par la crise politique et constitutionnelle au Liban. Le Hezbollah a bien choisi et a bien mesuré sa riposte à la dernière attaque israélienne. Et puis ce qu'il faut repréciser, c'est qu'encore une fois, Israël n'est la première cible ni pour Daesh ni pour le Hezbollah. Aujourd'hui, Daesh cherche à encadrer toutes les frontières syriennes, tant les frontières côté irakien que côté israélien ou côté libanais, parce que cet encerclement de Bachar Al-Assad peut signifier sa fin. Et de la même façon, Bachar Al-Assad, aujourd'hui, veut récupérer ses frontières. Et cette zone de Kounetra sur laquelle ils sont en train de se battre, c'est de là que sont parties des centaines de roquettes, ces derniers jours, directement sur la capitale. Et récupérer ce territoire, c'est protéger la capitale de Bachar Al-Assad. Reste un élément très important, Barbara. L'Arabie saoudite a conditionné sa participation à la coalition internationale avec l'armement des rebelles syriens, soit disons les rebelles modérés. L'Arabie saoudite est un acteur très important, pas au niveau militaire, mais au niveau politique et au niveau des relations publiques de cette coalition, dans cette coalition internationale. Est-ce que l'Arabie saoudite va accepter que sous la couverture de cette attaque internationale contre l'État islamique, que le rebelle regresse et que l'armée syrienne progresse ? Est-ce que le nouveau roi peut vivre ? Le nouveau roi qui, d'ailleurs, on entend, prêt à dialoguer avec les Houthis au Yémen, les Houthis chiites, yézidis au Yémen, est-ce que lui, il sera prêt à renverser toute la carte des priorités saoudiennes et voit le régime syrien encore sur place ? Quelques signes, on a eu par le départ, par exemple, et l'éloignement du centre de la décision en Arabie saoudite du prince Bandar Ben-Sultan et de ce qui étaient les partisans de l'implication profonde saoudienne au Syrie. Et c'est là que les États-Unis vont peut-être avoir un rôle avec l'Arabie saoudite pour convaincre d'assouplir peut-être ses positions actuelles. On va rester sur cette zone frontalière entre Israël et la Syrie pour mieux comprendre ce qui s'y joue concrètement avec cette histoire assez exceptionnelle. Il s'agit d'étudiants druzes. Ils étaient partis, comme c'est la tradition dans cette communauté, faire leurs études en Syrie. Mais seulement voilà, ils sont restés bloqués pendant plusieurs mois à cause des conflits en Syrie lors d'une opération secrète. Il y a deux jours exactement, Israël les a ramenés en Israël en pleine nuit. Regardez ces images. Malgré les bombardements incessants, c'est à Damas, la capitale syrienne en ruine, que ses étudiants israéliens de Galilée ont choisi de poursuivre leurs études. Ces habitants du nord d'Israël attendent le retour de leurs proches de l'université de Damas. Nous avons failli perdre espoir. Les nouvelles de Syrie sont alarmantes. Depuis quatre mois, une opération menée dans le plus grand secret tente de faire rapatrier onze étudiants. Un voyage périlleux de la Syrie à la Galilée via la frontière jordanienne. Leur famille avait perdu tout contact avec eux après des mois de conflits en Syrie. Après tout, la Syrie est notre patrie. Je suis un arabe syrien qui vit sous occupation israélienne. C'est dur de voir ce qui se passe en Syrie. C'est douloureux pour tous les Syriens, où qu'ils soient. C'est l'heure des retrouvailles. L'émotion est à son comble à ce point de passage à la frontière israélo-jordanienne. On est bien chez soi. Je suis content d'être rentré. Les frontières et les barrières n'auront pas eu raison de ces jeunes heureux de retrouver leurs proches. La plupart sont étudiants en médecine, partis penser les plaies d'une Syrie déchirée par la guerre. Alors d'abord, on l'a vu dans le sujet, ces druzes qui vivent côté israélien du Golan se sentent avant tout syriens ? Tout à fait. Et là, le boycott sur ceux qui ont quand même accepté la nationalité israélienne, il est encore très dur en Syrie. Ces druzes qui ont reçu la nationalité israélienne ne peuvent pas se marier avec des druzes de la région du Golan. Leurs business sont encore boycottés, les affaires sont encore boycottés par les chèques et les imams druzes de la région. Ils sont très à l'aise en Israël en comparaison avec ce qui se passe en Syrie, même avant la guerre en Syrie. Mais la très grande majorité, ce sont encore druzes syriennes. Les druzes syriens, ils sont de quel bord ? Ils sont pro-Assad ou pro-rebelle ? Alors ces derniers temps, ils étaient plutôt pro-Assad, mais il faut préciser que même au sein de Majd el-Sam, où il y a cette allégeance à la Syrie, il y a eu ces dernières années un petit vent de réforme comme ça, où on considérait que Bachar al-Assad y avait été trop fort contre la population civile. Et du coup, les druzes avaient remis en question un petit peu cette allégeance, bien qu'aujourd'hui la menace ce soit à Daesh, et que du coup ça a créé un nouvel consensus. Et non pas à leur patrie d'origine, la Syrie. Pas la Syrie en tant que telle, mais plutôt au dirigeant de Bachar al-Assad. Parce qu'il faut, Barbara, les Syriens, le gouvernement syrien achète toutes les années avec la coordination, avec le gouvernement israélien, les pommes des druzes du Golan et les cerises des druzes du Golan. Le gouvernement syrien paye encore les salaires de ce qui était des professeurs à la retraite, des professeurs druzes du Golan qui reçoivent leurs pensions payées, qui voient leurs pensions payées tous les mois par le gouvernement syrien. Et qui aide la Syrie à réaffirmer cette souveraineté sur ce territoire qui est toujours très disputé, le Golan. Et cette guerre civile en Syrie, qui dure depuis presque 4 ans, elle a changé quoi dans leur vie quotidienne à cette druze du Golan israélien ? Ils ont perdu une partie de la relation avec leur famille en Syrie. Heureusement, les moyens de technologie ont remplacé les collines des cris à côté de Majdal-Chams. ou des familles venaient de la Syrie pour appeler, pour voir leurs proches qui se trouvent dans la partie israélienne du Golan. Mais je vais commenter ce qu'a dit Myriam. Les druzes au Golan, peut-être, ils n'étaient pas déchirés entre le régime et l'opposition. La très grande majorité encore soutenait le régime. Mais leur allégeance pour la Syrie, pour leur nationalité syrienne, est à mon avis incontestable. En tout cas, ce que cette guerre civile a changé, c'est que le peu d'échanges qu'il y avait à cette frontière, on parle des pommes, des cerises, d'une mariée de temps en temps qui est passée d'un côté à l'autre de la frontière, ou alors de ses étudiants. Peu de liens familiaux qui restaient. En ce moment, il est en train d'être rompu à cause de cette guerre civile syrienne, toujours, et de ce combat contre Daesh. Allez, on parle d'autre chose. À présent, on va parler politique. À cinq semaines des élections en Israël, eh bien, coup de projecteur ce matin sur le vote arabe. Israélien, pour la première fois de l'histoire du pays, eh bien, quatre partis arabes ont décidé d'unir leurs forces et de faire liste commune pour les prochaines élections. Alors, leur poids pourrait être considérable. Tout dépendra du taux de participation. Explication à l'image. Votera, votera pas. Depuis 1949, les citoyens arabes d'Israël ont la possibilité de voter pour élire leurs représentants au Parlement israélien. Plusieurs partis politiques arabes existent et diffèrent selon leur idéologie nationale, religieuse ou économique. Mais ces dernières années, beaucoup d'électeurs arabes ont décidé de ne plus exercer leur droit de vote. Je ne crois pas que j'irai voter. Tant qu'il n'y aura pas de changement, je ne voterai pas. Leurs raisons pour ne pas voter varient. Oui, certains pensent que la représentation du secteur arabe dans le Parlement israélien est inefficace. D'autres pensent que les députés arabes en place ont trahi leurs électeurs et négligé les revendications de la population arabe. Moi, je boycotte les élections pour des raisons idéologiques, car je ne crois pas que le Parlement israélien soit une institution légitime. Ne pas voter fait partie de nos droits. Ce n'est pas une question de paresse ou de manque d'implication. Récemment, une nouvelle campagne a été lancée pour expliquer le choix de ceux qui ont décidé de ne pas voter aux prochaines élections législatives. La raison principale est que nous avons perdu foi dans l'État d'Israël au niveau politique et économique. Mais une question demeure. Pourquoi les électeurs arabes estiment qu'ils sont mal représentés, malgré la présence d'un nombre non négligeable de députés arabes à la Knesset ? Et entre ces différentes idéologies de boycott, la rue arabe se retrouve déchirée à quelques semaines des prochaines élections législatives. Alors, on a dit pour la première fois de l'histoire, les partis arabes ont décidé de faire liste commune. Est-ce que ça va changer la donne ? Est-ce qu'il faut s'attendre à un raz-de-marée ? Est-ce que ce parti arabe pourrait devenir la troisième force du pays, comme le prédit certains sondages ? Il peut venir la troisième force du pays, mais il ne faut pas oublier que le seuil de législabilité a été l'engin derrière cette union, derrière cette unité des partis arabes. Mais oui, la rue arabe est encore déchirée. Il y a deux campagnes, une campagne électorale, pour aller voter, notamment pour la liste arabe unique, et une campagne qui commence à démarrer de l'anti-vote de ce qu'il appelle à boycotter les élections ou pour sanctionner les partis arabes qui n'ont pas réussi à se réformer comme il faut, que les mêmes figures restent toujours, dirigent cette liste, à part peut-être le Parti communiste, le Khadash qui a changé ses représentants, et deux, ne pas voter pour ne pas reconnaître l'institution israélienne qui est encore discriminée contre les Arabes. Entre ces deux campagnes, à mon avis, on verra une certaine augmentation du taux de participation. Est-ce qu'on va passer de 56, qui était le pourcentage de la dernière élection, à 60 ou à 70 ? Si le but de ce qui mène la campagne de la liste arabe unie d'arriver à 70%, en ce moment-là, être la troisième force, c'est une éventualité très probable. De manière générale, on peut parler, Myriam, de vote sectoriel en Israël, comme les populations juives religieuses, les populations arabes votent pour les partis arabes. Oui, essentiellement, bien que tous les partis israéliens cherchent à avoir un représentant arabe-israélien au sein de leur parti, qu'il s'agit du parti travailliste ou bien du Likoud, très globalement, l'ensemble de cette minorité israélienne va se diriger vers ces partis arabes. Bien qu'il faut préciser encore une fois que cette union de la dernière minute, cette union qui ne s'était finalement jamais vue depuis la création de l'État d'Israël, ce n'est pas pour rien qu'elle ne s'était pas vue. Il y a de véritables fossés idéologiques entre les différents partis arabes-israéliens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est très peu probable que cette union persiste après les élections. Alors oui, il peut obtenir un bon, un grand nombre de sièges, seulement si ce n'est pas prêt pour voir l'explosion à nouveau en trois ou quatre petits partis arabes-israéliens, voilà qui devrait grandement diminuer le potentiel de force électorale que pourrait leur apporter une force de participation. Exactement, ce n'est pas une liste homogène. On y voit des communistes, des nationalistes arabes, des islamistes. Oui, tout à fait. Donc le seuil de légitimité, c'est le mot clé pour expliquer cette union. C'est de tout sauf disparaître, en fait. Oui, tout à fait. Et de, Barbara, la grande question, c'est est-ce que cette liste, comme l'a dit Myriam, va persister après les élections sous cette forme unie ? Et est-ce que la population arabe va encore soutenir cette liste ? Parce qu'il y a du coup, certains intellectuels arabes qui disent qu'on n'a plus d'alternative. Les partis arabes nous ont imposé une seule alternative, mais nous, on a droit au pluralisme. On a droit au pluralisme. Et est-ce que le pourcentage de boycott va gagner le taux de participation ? C'est la grande question. Et une dernière remarque, jusqu'aux années 80, 80 % des Arabes votaient pour des partis sionistes. Et c'est seulement à partir de la deuxième moitié des années 80 qu'on a vu ce changement vers les partis arabes et moins vers les partis juifs et sionistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à suivre la communauté internationale au chevet de l'Ukraine. Tentative de sortie de crise à Minsk. Un accord devrait être signé après une nuit de discussion marathon. On en reparle après un nouveau journal. Ne bougez pas. Merci à d'être avec nous sur le plateau du Morning. Autre titre de l'actualité ce matin, cette conférence de Minsk pour tenter de sortir l'Ukraine de ce conflit. Les discussions se sont prolongées jusqu'aux petites heures du matin. Un accord devrait être signé dans les heures qui viennent alors que va régler ce sommet de la dernière chance. Explication en images. Des espoirs de conciliation bien minces, mais une délégation européenne prête à tout. Malgré leurs doutes sur la possibilité d'une sortie de crise en Ukraine, François Hollande et Angela Merkel comptent bien présenter leur plan à Minsk. Leur but, faire peser la voie occidentale face à Vladimir Poutine en donnant une ultime chance à la voie diplomatique. Le fait que cette réunion ait lieu offre une lueur d'espoir, mais pas plus que ça. Ce que la chancelière a dit à plusieurs reprises au cours des derniers jours est toujours valable. On ne sait pas si un résultat peut être atteint. Malgré toute notre incertitude, cette initiative vaut la peine dans l'intérêt de ceux qui souffrent. Du côté russes, on tente aussi de faire preuve de bonne volonté en réaffirmant l'importance d'un accord politique entre Kiev et Moscou. Nous sommes tous convaincus que la situation en Ukraine ne peut pas être résolue par des moyens militaires. Le chemin de la paix passe par un dialogue direct entre les autorités de Kiev et ceux qui veulent défendre leurs terres dans le sud-est. Et nous devons protéger leurs droits, les droits de tous ceux qui veulent vivre en Ukraine. Mais si ces droits sont revendiqués par les rebelles, du côté de Kiev, on dénonce l'ingérence de la Russie. Et ce n'est pas le seul point de désaccord. Le contrôle de la frontière et l'idée d'une fédéralisation de l'Ukraine proposée par la Russie divise les deux parties. Mais même dans l'hypothèse de la réussite des négociations, rien n'indique qu'un tel accord soit respecté sur le terrain. Pour le moment, les combats et les bombardements continuent dans l'Est. Ils ont déjà fait une quarantaine de victimes dans les dernières heures. Mais les conséquences d'un échec de cet accord pourraient être lourdes pour la population d'abord. Le président Petro Poroshenko s'est dit prêt ce mercredi à introduire la loi martiale sur tout le territoire. Elle permettrait notamment l'instauration d'un couvre-feu, la censure et la limitation de la liberté de circulation. Et pour la Russie aussi, car Barack Obama pourrait finalement se ranger à l'avis de l'aile conservatrice du Congrès en décidant de fournir des armes aux troupes ukrainiennes. – Et nous sommes en ligne avec notre correspondante à Moscou, Elena Velochin. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, plusieurs informations qui tombent. Il y a quelques minutes, selon des sources diplomatiques, un accord devrait être signé dans les heures qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? – Très certainement, oui, puisque c'est l'information qui a été communiquée à la presse. Alors, ce que l'on a appris précisément de cette source diplomatique à Minsk, avant même la fin des négociations, c'est que ce nouveau document sera signé par le groupe de contact de Minsk, à savoir les mêmes qui avaient apposé leur signature sur le précédent document en septembre dernier, dit Minsk 1, qui lui était resté lettre morte. Il s'agit là de la représentante de l'OSC, Madame Talia Vigny, pour l'Ukraine, Léonide Kouchman, ancien président du pays, pour la Russie, Mikhail Zourabov, ambassadeur russe en Ukraine, et enfin les représentants des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Alors, que sait-on d'autre à l'heure actuelle ? Et bien qu'avec le nouveau document, il s'agira de fixer les modalités de mise en œuvre concrètes de l'accord de Minsk 1. Et si les négociations sont aussi longues, c'est parce qu'il y a beaucoup de points très compliqués. Reprenons le précédent accord de Minsk. Justement, que prévoyait-il ? Il prévoyait un cessez-le-feu immédiat. Là-dessus, tout le monde est d'accord, mais vous le disiez dans le reportage, jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à l'appliquer. Il prévoyait également un retrait des armes lourdes et de tous les combattants étrangers. Et là, c'est sans doute difficile de se mettre d'accord pour que tous les combattants russes, ils sont des milliers dans le Donbass, du jour au lendemain, rentrent en Russie. La question étant de savoir qui va contrôler ce retrait ? Une réforme constitutionnelle également a été prévue par le précédent accord de Minsk pour aboutir à une décentralisation du pouvoir. Et là où le précédent accord évoquait un statut spécial pour le Donbass, cette région à l'Est, ce statut d'ailleurs qui a déjà été voté par le Parlement ukrainien, mais cette fois, l'accord de Minsk 2 devrait carrément évoquer une autonomie du Donbass d'un point de vue politique. Cela pourrait vouloir dire des prérogatives élargies, mais le Donbass resterait bel et bien une région ukrainienne. Reste à savoir si l'accord prévoit l'organisation de nouvelles élections, alors que jusqu'à présent, Moscou demandait la reconnaissance des élections qui avaient été tenues par les séparatistes. Autre point, l'accord de Minsk 1 prévoyait aussi un contrôle de la frontière, vous l'évoquez également par l'OSCE, avec des zones de sécurité autour de cette frontière. Actuellement, il faut savoir qu'elle est contrôlée seulement par les Russes et les séparatistes. Et puis, un autre point qui devrait être repris sous forme d'engagement de la part du gouvernement ukrainien, c'est l'amnistie pour tous les combattants et les protagonistes du conflit. Et c'est censé protéger également les personnalités les plus hauts placés dans les rangs des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, y compris, et c'est là que ça devient intéressant, ceux-là même qui signent les accords de Minsk, à savoir les présidents autoproclamés de ces républiques, Alexandre Zakhachinko et Igor Plutnitsky, que Kiev considère comme des terroristes notoires. C'est là toute l'ambiguïté de la situation, avec l'Ukraine forcée de s'aligner suite au rapport de force engagé par la Russie qui a soutenu et alimenté cette insurrection. Voilà ce qu'on peut dire jusqu'à présent, en tout cas, de ces accords de Minsk, avec les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. On en saura évidemment plus dès qu'il y aura d'autres informations qui nous permettront de Minsk. Voilà, on le rappelle, c'est une des infos de cette matinée, un accord devrait donc être signé dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Elena, d'avoir été avec nous depuis Moscou et nous sommes toujours en compagnie de Myriam Danan, rédactrice en chef du Morning. Est-ce qu'on n'assiste pas à un dialogue de sourds, finalement, où Vladimir Poutine continue de clamer que la Russie n'y est pour rien, que ses forces loyalistes, que ses forces pro-russes sur place, finalement, ne sont pas téléguidées depuis Moscou ? Finalement, c'est presque pire d'un dialogue de sourds parce qu'on n'a même pas mis le doigt sur les bons acteurs dans ce bras de fer qui est en train de se dessiner. On a l'impression que c'est l'Ukraine face à la Russie alors qu'en fait, pas du tout, c'est tout simplement Washington face à Moscou et l'Ukraine est simplement sacrifiée sur l'autel de ce bras de fer entre les Russes et les Américains. L'Ukraine qui est la parfaite victime parce qu'il y a des divisions internes, une ligne qui presque divise le pays en deux entre pro-russes et pro-européens, des difficultés économiques et dans tout ça, l'Europe qui ne sait pas jusqu'où elle peut, jusqu'où elle doit aller. Alors ce nouvel accord de Minskoui, c'est une bonne chose s'il arrive à être concrétisé parce qu'on s'approche trop tout le temps de la guerre qu'il y a des dizaines de morts en quelques semaines donc au moins un tiers de victimes civiles en Ukraine et qu'à cela, il faut mettre un terme le plus vite possible et puis aussi bien sûr, éviter la dégringolade dans une Europe toujours traumatisée par deux conflits modiaux en moins d'un siècle mais pour le moment, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a absolument aucune progression sur les dossiers de fonds à savoir l'autonomie de ces provinces en Ukraine à laquelle l'Ukraine probablement n'échappera pas un petit peu sur le modèle géorgien d'il y a quelques années et puis de l'autre côté, les États-Unis qui refusent de faire marche arrière sur le cas de la Crimée également et là, Poutine aussi refuse de faire marche arrière donc un bras-faire qui risque bien de se poursuivre malgré cet accord de Minsk qui se dessine aujourd'hui. Alors justement, ce qui pourrait faire levier finalement, ce sont les moyens de pression qu'auraient les Européens et les Américains dans ce conflit. Jusqu'où vont vouloir aller Angela Merkel et François Hollande qui ont dirigé ces discussions ? Alors Angela Merkel et François Hollande plus qu'une volonté de sanction malgré bien qu'il y ait eu des sanctions qui ont été prises, il y a avant tout une volonté de médiation qui est mise en avant par le couple franco-allemand dans cette ville de Minsk. Ils sont là pour faire ce lien qui manque aujourd'hui entre Poroshenko et Vladimir Poutine et à travers Poroshenko le grand absent qu'est Washington et puis ils sont là bien sûr également pour tenter d'apaiser l'atmosphère mais des sanctions non pas tellement parce qu'il faut également souligner qu'il y a des intérêts stratégiques et économiques clés en main et qu'Angela Merkel et François Hollande n'iront probablement pas plus loin dans leur politique de sanctions actuelles. Merci Myriam pour rester avec nous. On vient de le voir parmi, on vient de le dire, les protagonistes de ce dossier encore et toujours une femme. Son nom c'est Angela Merkel. Occasion pour nous Betsabe de comprendre comment la chancelière allemande finalement réussit ce tour de force de maintenir son pays à un tel niveau d'influence. elle en est à 10 ans au pouvoir et elle en est toujours à son apogée. Comment fait-elle ? Elle bénéficie malgré ses 10 ans effectivement à la tête du gouvernement d'une popularité à faire pâlir les dirigeants. Même écrivait Le Figaro c'était en décembre dernier. Elle est même la personnalité la plus populaire en Allemagne. Je vous rappelle qu'en décembre dernier elle a donc été élue pour la huitième fois la tête de la CDU avec près de 97% des suffrages. D'ailleurs selon les sondages elle serait la personnalité la mieux placée pour remporter les élections législatives de 2017. Et puis il y a bien sûr cette alliance fusionnelle finalement avec la population sans doute parce que mieux que quiconque elle sait les rassurer elle a gagné leur affection la surnom même Mouti un petit mot pour dire maman. Alors un peu comme en famille et liberté d'expression oblige elle est aussi la seule personnalité politique à avoir son propre émoticône le Merkel-Rout le losange de Merkel que vous avez dû vous-même remarquer qui fait référence à la position de ses mains quand elle s'exprime on va le voir tout de suite. Et puis Merkel c'est aussi la femme qui est gentiment raillée pour son look triste tout n'est Carla Garfield lui-même l'avait critiqué pour son manque d'élégance lui conseillant quitte à mettre des pantalons à en mettre des mieux coupés. Elle fait toujours comme ça avec ses mains quand elle parle ? Vous allez voir maintenant que vous allez vous le savez elle ponctue ses phrases comme ça Alors vous l'avez dit elle est la personnalité la préférée des Allemands mais sa popularité dépasse les frontières allemandes Elle est très aimée en France aussi près de trois quarts des Français 72% exactement ont une bonne opinion de la chancelière allemande Sondage à IF apparu dans le journal du dimanche c'était à la mi-décembre Alors autre indice de cette sympathie qu'elle provoque j'ai noté cette illustration que vous allez voir tout de suite qu'avait alors choisi le nouvel ops voilà la chancelière trinquant de bon cœur la peinte à la main elle est aimée donc aussi en France En France et même au-delà de l'Europe on l'a dit l'Allemagne joue un rôle prédominant sur la scène internationale sur quasi tous les dossiers Voilà l'Allemagne et Merkel donc cette figure sur les dossiers grecs ukrainiens qu'on voit tous les jours Merkel c'est d'ailleurs la femme la plus puissante de la planète selon le magazine Forbes qui l'a élue en 2014 pour la neuvième fois en 11 ans alors qui est-elle ? Alors rapidement elle est fille de Pasteur elle a grandi dans l'axe RDA elle est divorcée elle s'est remariée à un acteur à un professeur de chimie qu'on a surnommé le fantôme de l'opéra eu égard à leur discrétion alors son parcours c'est une petite fille qui rêvait de devenir en fait patineuse artistique elle devient physicienne elle entre aux politiques à 35 ans au moment de la chute du mur elle Moutko la surnomme alors la gamine ce qui peut nous faire sourire aujourd'hui et une quinzaine d'années plus tard cette gamine devient la première chancelière femme intraitable indéchiffrable réfléchie et puis Merkel a ses failles on finira là-dessus elle a peur des chiens en 2007 Poutine avait tenté d'en profiter il avait appelé à l'ouverture une conférence de presse son labrador noir tout le monde avait remarqué la froideur dans les yeux de Merkel qui sait se venger elle avait ensuite affirmé parlant du chef du Kremlin c'est sa façon de prouver qu'il est un homme voilà et on va en parler avec merci Bethabé une spécialiste Florence Autrey merci d'être avec nous vous êtes journaliste et auteur d'une allemande presque comme les autres aux éditions Talendier alors quel est le secret d'Angela Merkel selon vous ? le secret de sa popularité moi je crois qu'elle est elle est juste très très calme très rassurante en fait très tombérée très consensuelle et voilà je crois qu'elle elle rassure et elle apaise un peu les allemands ça c'est pour ce qui est de sa popularité ensuite sur son succès politique il faut voir que c'est quelqu'un qui a toujours gouverné en coalition et donc il y a un art du compromis qui est assez extraordinaire c'est vraiment une faiseuse de compromis c'est pas du tout quelqu'un qui gouverne d'une manière en surplombant un peu la scène politique au contraire elle la surplombe de fait puisqu'elle est très apparente je veux dire dans sa manière de prendre ses décisions elle consulte énormément elle au conseil européen avec les 27 autres chefs d'état et de gouvernement elle passe son temps à aller de l'un à l'autre avec ses petits papiers elle essaye de voir où se situent les lignes rouges de chacun ce qui n'empêche pas le cas océan de mettre son propre veto mais elle a ce côté comme ça très à l'écoute et un peu sphinx c'est à dire que finalement jusqu'à ce qu'elle décide prenne la parole souvent on ne sait pas trop ce qu'elle pense alors vous évoquez peut-être des qualités extrêmement féminines Florence Autret vous parlez de compromis vous parlez d'écoute de consultation est-ce que le parcours d'Angela Merkel c'est aussi un parcours féministe est-ce qu'elle a changé quelque chose pour les femmes en politique alors c'est intéressant parce que son premier grand dossier c'était l'avortement en fait après la chute du mur où effectivement elle s'est retrouvée alors qu'elle était ministre dans un gouvernement dirigé par elle-même elle s'est retrouvée en porte-à-faux en opposition en fait avec son propre gouvernement où elle défendait une ligne relativement libérale sur ce sujet probablement à cause de sa culture protestante elle a une fausse culture de l'égalité entre les hommes et les femmes qui n'était pas le cadre du monde politique ouest-allemand et elle a été assez courageuse en se mettant du côté des libéraux alors qu'elle était toujours chrétienne-démocrate après donc elle a effectivement son entrée sur la scène politique elle était assez féministe par culture par éducation après elle n'a pas spécialement donné le gage sur ce terrain par exemple c'est assez connu qu'il y a un énorme problème de garde des enfants en Allemagne on n'a pas beaucoup progressé sur la question des crèches et quand il s'agit par exemple d'instituer des quotas dans les conseils d'administration des entreprises elle lui a pris énormément de temps et elle l'a fait sous la pression de sa coalition donc je crois que là aussi elle était très pragmatique Merci beaucoup Florence Autret d'avoir été avec nous ce matin merci Betsabe et Myriam à suivre dans le morning on se retrouve tout à l'heure on parle de ce tremblement de terre médiatique aux Etats-Unis John Stewart tire sa révérence après 15 ans aux commandes du Daily Show on reviendra sur sa carrière assez étonnante après un nouveau journal on est de retour sur le plateau du morning si vous venez de nous rejoindre bienvenue bon réveil nous sommes ensemble encore pour une heure d'actualité en direct depuis Tel Aviv et bonjour à nos amis Maurice Rudi on va parler télé dans un instant avec vous de satire politique à la télé avec le départ de John Stewart mais avant cela Betsabe on passe en revue votre sélection des grands titres de la presse internationale ce matin et on commence avec ces tristes disparitions de Roger Hanna oui tout à fait le grand patron grande figure du cinéma français une grande gueule comme Libération qui ne tarie pas d'éloge depuis hier la presse française rend hommage à l'unisson à celui que tout le monde connaissait dans l'hexagone comme celui qui a incarné Navarro dans les années 90 le comédien et accessoirement beau frère du président Mitterrand nous a quitté il est mort donc hier matin d'une détresse respiratoire il avait 89 ans Hanna n'est pas seulement populaire c'est un homme de conviction titre RFI RFI qui va même plus loin Roger Hanna c'était un concentré d'histoire française de ces dernières décennies née dans une famille juive de la casbah d'Alger où se côtoyait juif, chrétien et musulman Roger Jacob Lévy son vrai nom est notamment victime des lois antisémites du régime de Vichy qui l'oblige à quitter le lycée Hanna n'était pas seulement acteur il était réalisateur il était écrivain souligne Figaro qui déplore la disparition de ce môme d'Alger même si la notoriété l'a un peu grisé qu'il adoptait parfois des postures un peu arrogantes c'était un homme attachant émouvant voilà Roger Hanna Maurice c'est un acteur qu'on retiendra c'est le proche de Mitterrand qu'on retiendra on retiendra surtout l'acteur effectivement mais aussi l'homme impliqué dans la vie politique un intellectuel de gauche comme on a connu dans les années 70 ou 60 et tout le jour cette image du pied noir de l'immigration des Français d'Algérie en France et de leur intégration qui n'a pas toujours été facile ce qu'on retiendra Rudy c'est plutôt Navarro ou plutôt les films d'Arcadie qui ont quand même marqué la carrière d'Arcadie on en parlera tout à l'heure dans la revue du web ce qui est assez frappant c'est que les jeunes les moins de 20 ans eux retiennent Navarro et les gens qui sont un peu plus âgés sont attachés à ses rôles des années 80 dans les films d'Arcadie comme Le Grand Pardon le coup de Syroco donc c'est vraiment il y a eu deux moi c'est Navarro il y a eu vraiment deux parcours et il a deux images un peu chez les gens c'est ce qu'on retient quand on lit les réseaux sociaux et puis cette belle gueule aussi qu'on retiendra allez Bethabe on reste en France avec les suites de l'affaire du procès de l'affaire du Carlton et DSK on le disait hier encore implacable et de marbre et bien l'ancien patron du FMI aurait finalement commencé à perdre son calme s'énervant à la barre devant des questions pressantes de l'avocat de la partie civile entendez des questions sur les pratiques sexuelles de DSK Maître Lépidi interroge le prévenu sur une pratique sexuelle bien précise nommée pour la première fois hier matin relève le Figaro la sodomie DSK poursuivi pour proxénétisme aggravé rappelle alors à juste titre la prévention ne me reproche pas un comportement sexuel le procès frôle alors ce qu'on redoutait la légitimité à raconter des pratiques sexuelles et le monde de se demander est-ce bien des faits de proxénétisme aggravé que l'on juge après deux journées de débat seulement j'ai envie de dire le malaise l'emporte écrit le journal la direction de la Grande-Bretagne où la sécurité de Julian Assange commence à agacer un petit peu je vous rappelle que le fondateur du site de Wikileaks qui est donc à l'origine de la publication de nombre de documents secrets est réfugié depuis deux ans à l'ambassade d'Equateur à Londres pour éviter donc son extradiction en Suède et bien Scotland Yard a révélé que la surveillance policière autour de la dite ambassade avait coûté environ 10 millions de livres sterling ça veut dire 13 millions d'euros aux contribuables britanniques depuis juin 2012 alors cité par le Télégraphe le directeur de la police de Londres a déclaré la surveillance épuise nos ressources on note qu'en août dernier en août 2014 Assange avait indiqué qu'il quitterait bientôt l'ambassade il est donc question pour lui peut-être d'y penser à nouveau d'une façon un peu plus pressante voilà et puis autre titre ce matin c'est l'épilogue dans l'affaire du Costa Concordia on s'en souvient ce drame en Italie avec un verdict pour le capitaine du bateau tout à fait alors le Costa Concordia on s'en souvient c'est 32 morts dans le naufrage d'un bateau en janvier 2012 le capitaine du bateau a été reconnu coupable d'homicide et d'abandon du navire Francesco Schettino a été condamné à 16 ans de prison mais sans incarcération immédiate le tribunal jugeant qu'il ne risquait pas de prendre la fuite on sent la presse italienne déçue une presse qui souligne en une pas de prison pour la stampa pas d'arrestation pour il Corriere della Sera l'Italie encore choquée avec en mémoire très clairement ce capitaine qui s'est enfui alors qu'une plusieurs centaines de passagers se trouvaient encore à bord du navire en détresse et on finit Béthabé en régime voilà c'est mon petit chat à moi finalement j'ai envie de dire pour vous faire plaisir je sais que vous aimez bien alors on reste en Italie c'est la Repubblica qui nous branche sur le dernier régime à la mode c'est le bootcamp régime suivi par plus d'un million de personnes dans 34 pays nous dit le journal et qui permettrait de perdre des kilos sans les reprendre alors comment ça se passe en gros vous avez quatre phases détox, attaques stabilisation, défense on ne peut pas rentrer dans les détails mais en gros quelques particularités de ce régime c'est surtout qu'il faut manger beaucoup d'aliments détox alors parmi eux ce sera mon type du jour la pomme l'artichaut le sarrasin en infusion conseillé ail, betterave tofu et pruneau merci beaucoup bettabé je les ai peut-être pas donné dans le bon ordre peut-être c'est peut-être ça merci beaucoup bettabé allez on en vient je vous le disais à ce tremblement de terre médiatique aux Etats-Unis l'icône de la nocturne satirique John Stewart quitte donc la scène en tirant sa révérence du daily show qu'il animait avec brio depuis 15 ans Rudy dites-nous tout oui ça faisait même 16 ans et 6 mois très exactement que tous les soirs l'humoriste John Stewart de son vrai nom Jonathan Lebovich présentait ce pastiche de journal télé qui s'appelle le daily show une émission satirique extrêmement populaire aux Etats-Unis et donc mardi pour des dizaines de millions de téléspectateurs aux Etats-Unis mais aussi de par le monde c'est le drame regardez incroyable opportunité 17 ans de piloter cette magnifique franchise et 17 ans est le plus long que j'ai en vie qui s'appelle un travail par à la base il a un peu il faut dire qu'il a révolutionné le paysage audiovisuel américain a changé quelque chose à la base c'est l'idée de parodier les journaux notamment le journal de la Fox la chaîne proche des conservateurs américains donc c'est un programme drôle très bien écrit par des dizaines d'auteurs qui sont très talentueux mais c'est devenu bien plus que ça au fil des années c'est devenu une véritable alternative aux JT traditionnels une critique très intelligente de la politique américaine mais aussi de la politique internationale regardez par exemple comment il va tacler l'administration américaine qui n'avait pas envoyé de représentants lors de la marche parisienne du 11 janvier dernier et bien regardez ce qu'il en a fait le grand fondage although attorney general Eric Holder was in Paris for counterterrorism meetings he did not attend the march what the f*** Eric Holder you were in France in Paris at the time of the march and were like oh oh I get it you're probably taking advantage of the shortest tourist lines in French history while the march is going on you're just kicking back snapping selfies with the Mona Lisa stealing catacomb bones finally getting a table at France's most popular rat owned bistro is that what you were doing unbelievable voilà on dit de lui qu'au fil des années c'est devenu un des hommes les plus influents des Etats-Unis donc c'est tout naturellement aussi que les stars de la politique et des médias se sont aussi pressés sur son plateau je vous ai préparé un petit florilège des gens qui a pu recevoir sur son plateau i mean i saw you flash what that I know what you've been reading but we're not gonna go there I appreciate that I'm still the president no I understand that I understand that whether or not I have a it's like a career aptitude test and it can help you this is good this is good I'm ready so do you let me just ask you because this is gonna help you sort of hone in on if you want to even do this job let me ask you a question do you like commuting to work or do you like a home office what's your please welcome to the program Malala Yousafzai la clé c'est que ces gens qui font les light shows des Etats-Unis sont à la base des comédiens qui ont l'expérience de la scène avant d'arriver à la télévision et puis les textes les respirations tout est extrêmement calculé très bien écrit et c'est pour ça que ça fait mouche à tous les coups évidemment ça marche ça fonctionne extrêmement bien est-ce qu'on sait d'abord qui va le remplacer et puis surtout qu'est-ce qu'il va faire il quitte le daily show pour quoi faire alors pour l'instant on ne sait pas déjà on n'a pas le nom de son successeur ça va être à mon avis un feuilleton dans les mois qui viennent mais cela dit je pense et on pense qu'il pourrait faire du cinéma il avait déjà commencé à produire et à réaliser un premier film qui s'appelle Rosewater c'était en 2014 qui était inspiré du récit d'un journaliste Maziar Bahi Bahi plutôt donc peut-être il va se tourner vers le cinéma en tout cas il a 52 ans et pour lui c'était peut-être temps de tourner la page voilà mais on le répète une dernière fois il a vraiment révolutionné le paysage audiovisuel américain John Stewart un homme de talent on le fivra évidemment Maurice je me tourne vers vous parce qu'on a parlé de ce modèle satirique qui n'a pas franchement fonctionné en France en Israël ça existe la satire politique à la télé Barbara vous savez qu'on a un John Stewart en Israël il s'appelle Eyal Kitsis c'est le présentateur de l'émission Eret Snederet pareil un journal télévisé une fois par semaine le vendredi soir qui est repris en jours de semaine et qui était essentiellement mis en oeuvre le vendredi soir et le principe est le même le principe est le même sauf que le caractère est total d'Eyal est complètement différent je dirais Eyal cultive le sérieux c'est-à-dire qu'il est face à ses personnalités en plateau et il y croit il croit qu'on peut tirer quelque chose de sérieux de ses personnalités de ces gens-là et jusqu'au bout il tient son sérieux il arrive à poser des questions mais qui sont des fausses personnalités des fausses personnalités c'est un peu entre Mappacho et la réalité ce qui est étonnant c'est qu'il garde son sérieux jusqu'au bout il arrive à tenir la réalité comme ça il croit que la réalité correspond exactement à cette fiction qu'on est en train de montrer et les acteurs qui incarnent des personnalités politiques se ridiculisent face à ce personnage ce présentateur c'est un peu le ton de John Stuart aussi il reste très sérieux oui il reste très sérieux il y a un ton décalé entre sa manière de présenter et effectivement ce qui est dit donc évidemment les choses sont décalées un peu le même principe alors ça on l'a dit c'est Eretz Ney Deret ça fait déjà 12 ans Steeward c'était 17 ans Eretz Ney Deret c'est 12 ans que l'Eyal c'est formidable c'est le titre au contrat du plus ou moins comme ça à noter que c'est nettement moins corrosif je ne sais pas si vous avez connu Barbara mais dans les années 70 on avait une émission satirique à la télévision israélienne quand il y avait encore une seule chaîne qui s'appelait Nikoui Roche et qui était beaucoup plus proche de Harakiri que l'est aujourd'hui Eretz Ney Deret maintenant il y a sur la deuxième chaîne il y a une autre émission satirique qui s'appelle Matsava Ouma Matsava Ouma alors Matsava Ouma c'est l'état de la nation c'est l'état de la nation et c'est entre le journal télévisé et le talk show c'est-à-dire que ce sont des humoristes qui reçoivent à leur table des personnalités politiques et là on ne sait plus très bien où on est entre la fiction ou la réalité c'est-à-dire que le dernier scandale en date de cette émission Lior Schlein a reçu en plateau Tsipi Livni qui a déclaré et là ça fait un scandale monstrueux en Israël qu'elle a parlé de sa vie de couple avec Yitzhak Ertsov de couple politique elle a dit qu'il se partageait les tâches ménagères mais les ordures ils les descendaient ensemble un remez une allusion à Benyamin Netanyahou ce qui a fait un scandale là les hommes politiques jouent le jeu jusqu'au bout et quand on a demandé à Tsipi Livni si elle n'avait pas exagéré elle a dit mais c'est une émission satirique je suis là pour rigoler je ne suis pas là pour tenir un discours politique vous voyez donc on ne sait plus très bien où on en est où est la limite et une dernière émission qui vient de naître en février sur la première chaîne de télévision la chaîne publique qui s'appelle à Colchafit on peut tout juger et qui se présente comme une émission satirique de droite alors pour le moment elle n'est pas très drôle il y a eu deux c'est pas franchement réussi c'est pas très réussi deux épisodes et ça pose la question dans toutes les critiques de télévision se posent la question est-ce qu'une satire peut-être politique c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire qu'elle est de droite ou qu'elle est de gauche elle doit être normalement acerbe drôle mais est-ce qu'une satire peut-être de droite et jusqu'à présent nos amis ne nous ont pas prouvé que c'était possible ils ne nous ont pas convaincus merci beaucoup d'avoir été avec nous Rudy on se retrouve juste après un journal on parlera notamment des hommes politiques et du sport c'est une arme de communication infaillible ça marche extrêmement bien les américains l'ont compris depuis longtemps les français s'y sont mis aussi on se souvient de ce jogging mythique de Dominique de Villepin sur cette plage aux côtés de son chien voilà toutes les explications et les images après un nouveau journal restez avec nous on est retour sur le plateau du morning merci d'être avec nous on va parler dans un instant de cette arme médiatique qu'est le sport pour les hommes politiques des images qui font le tour de la planète et qui font toujours leur petit effet mais avant cela on passe en revue ce qui fait le buzz aujourd'hui ce matin sur internet avec vous Rudy on commence avec cette mise au point des Etats-Unis après la déclaration maladroite de Barack Obama oui après une énorme polémique créée par une réponse à une interview qu'avait donnée Barack Obama suite à une conférence de presse dans laquelle il disait que l'attaque de l'hyper-cacher était une attaque au hasard qui avait tué des citoyens au hasard c'est-à-dire que le caractère antisémite de cette attaque était nié il y a eu une énorme polémique en Israël aux Etats-Unis par rapport à ses propos et les conseillers de communication de Barack Obama avaient dans un premier temps confirmé le fait que c'était effectivement une attaque complètement au hasard et puis le tweet enfin après la polémique le tweet est arrivé on a donc ce tweet de Psaki qui a tweeté qui est la porte-parole du département de l'hôpard absolument et elle a donc finalement remis les choses au clair elle dit voilà nous avons toujours été clairs que l'attaque sur l'épicerie cachère était une attaque antisémite qui a coûté la vie à des personnes innocentes une manière de rectifier le tir mais ça aura quand même mis un petit peu de temps voilà pour cette affaire allez on poursuit avec les réactions sur internet suite au décès de Roger Anin oui les anonymes les artistes les politiques très nombreux ont été les internautes à rendre hommage dès hier dans l'après-midi à Roger Anin alors pour les moins de 20 ans je le disais tout à l'heure Roger Anin c'est surtout Navarro qui l'a incarné sur TF1 de 1999 à 2007 d'ailleurs on voit que le présentateur de TF1 Christophe Beaugrand reprend une de ses répliques célèbres Navarro je n'écoute plus déplore-t-il et puis pour d'autres Roger Anin c'est l'acteur fétiche des films d'Arcadie dans les années 80 comme Le coup de Serroco ou Le grand pardon très nombreux sont les internautes qui sur leur page Facebook dans leur compte Twitter ont publié des extraits de ces films comme vous pouvez le voir alors quoi qu'il en soit en incarnant Navarro ou Raymond Béthoune beaucoup saluent un acteur de la même trempe que Gabin et Belmondo et puis on l'a dit aussi tout à l'heure Roger Anin c'est aussi le beau frère par alliance de François Mitterrand Mitterrand qui adorait Roger Anin et Anin qui a été engagé au parti socialiste pendant de nombreuses années Oui absolument et cette proximité avec François Mitterrand cette amitié sincère entre les deux hommes a été rappelée rappelée par beaucoup notamment par ce tweet de Jean-Pierre Elkabach pour lui il rejoint justement François Mitterrand et lui racontera des histoires drôles comme pour rire comme avant homme de gauche c'est aussi ce que souligne Manuel Valls le premier ministre français qui parle d'un acteur populaire une figure du cinéma français et d'un homme de gauche et de conviction et de son côté l'Elysée a publié plus sobrement un communiqué qui rappelle le parcours de l'acteur qui aura notamment tourné sous les directions de Claude Chabrol ou de Jules Dassin et puis même s'il était un fidèle de Mitterrand il avait à la fin de sa vie adhéré au parti communiste après la mort de ce dernier et c'est donc toute la gauche de la gauche aussi qui lui rend hommage comme le compte Twitter du journal L'Humanité certains à droite et certains à droite aussi rappellent qu'en 2007 il avait aussi appelé à voter Sarkozy au deuxième tour qu'il qualifiait d'homme de gauche mais bon au-delà de l'homme engagé de la personnalité politique qu'était Rojanin c'est l'acteur qu'on va retenir et quand on voit le nombre et la variété et que les hommages vont de jeunes de 15 ans à des gens de 70 ou 80 ans on voit à quel point Rojanin était populaire et il va laisser un vide dans le cœur des Français C'est sûr Allez on parle d'une autre histoire une histoire d'Internet typique une étudiante américaine qui devait commencer un job qui a été viré avant même qu'elle ne démarre à cause d'un tweet Absolument elle s'appelle Célia et son histoire a fait le tour du monde vous allez le voir dans un instant c'est une jeune texane qui comme beaucoup d'ados devait on la voit c'est comme beaucoup d'ados elle devait commencer un job étudiant dans une pizzeria la veille du début de son contrat un peu une mauvaise humeur voilà ce qu'elle va tweeter elle va tweeter ceci Berk je commence un hum hum de job de hum hum de demain un tweet repéré par un de ses futurs collègues qui en bon soldat alerte le patron de la pizzeria et voici donc la réponse du dit patron Robert Wappel oula c'est passé non tu ne commenceras pas ce hum hum de job je te vire bonne chance avec zéro argent et zéro boulot alors l'histoire aurait pu s'arrêter là mais cet échange de tweets devient rapidement viral elle gagne 4000 abonnés twitter en quelques instants les médias du monde entier relaient cette histoire de licenciement prématuré regardez partout dans le monde des messages de soutien afflux pour l'ado plus étonnant encore ce tweet qui parle d'une dissertation qui a été faite en classe sur son cas partant du tweet le buzz a été donc mondial et surtout a ravivé le débat sur la liberté d'expression sur twitter qui est je le rappelle considéré par beaucoup comme un espace public elle a réussi à trouver un autre petit boulot tout va bien pour elle effectivement elle a réussi à trouver un nouveau boulot mais c'est désormais le gérant de la pizzeria qui lui est dans la tourmente il s'agit d'une chaîne de pizzeria Jet's Pizza et le siège a désavoué son gérant et regrette la stratégie adoptée et reproche d'avoir étalé sa gestion du personnel en grand public alors je vous pose la question est-ce que licenciement abusif ou pas ? non franchement il a eu raison non mais peut-être pas sur Twitter quoi c'est elle qui a commencé en même temps le débat est lancé mais en tout cas elle a reçu énormément de messages de soutien on termine avec une autre histoire de licenciement plus ou moins on parle des gardes du corps de Mugabe oui alors eux je pense que c'est pour dans pas longtemps en tout cas ils ont été suspendus pour l'instant Robert Mugabe 91 ans et le président j'allais dire à vie du Zimbabwe il revient d'un voyage en Ethiopie mercredi dernier en descendant les marches du tapis rouge voilà ce qui arrive vous le voyez en image il chute sous les yeux de ces gardes du corps plutôt amorphes alors au lieu d'essayer de le relever en fait en vidéo on le voit encore mieux au lieu d'essayer de le relever ils essayent de cacher la scène pourquoi ? parce qu'il a 91 ans et le président qui donc occupe ce poste depuis 1980 fait tout pour ne pas apparaître affaibli en public alors évidemment c'est raté parce que cette chute s'est faite sous les yeux des photographes mais aussi des télés et évidemment sous les yeux des internautes qui se sont précipités pour créer le Mugabe Falls et Mugabe qui avait empêché tenté d'empêcher la diffusion de cette photo mais ça n'avait pas marché absolument et alors là sur internet pour le coup il y a du talent là les internautes sont donnés à cœur on va voir comme cet instant magique de patinage artistique vous remarquerez d'ailleurs que le costume lui aussi a été retouché pour un petit peu plus de glamour ou encore une plongée dans les vagues hawaïennes ça lui va plutôt bien et le Mugabe Falls s'adapte aussi très bien au film Matrix où il est face à Ken Urives et puis au-delà de la Mugabe Falls il y a aussi les internautes qui se sont mis à la Mugabe Dance alors je vous invite Barbara Myri à nous faire une petite démonstration on va s'entraîner d'abord on va s'entraîner voilà une démonstration de vous et puis vous pouvez nous envoyer vos vidéos de Mugabe Dance ça réchauffera l'hiver vous voulez sur la table on va s'entraîner on le fera un autre jour on le fera un autre jour merci beaucoup Rudy on parle de sport et d'hommes politiques Rudy vous êtes sportif ? absolument pas beaucoup d'hommes politiques on a dû s'y mettre au sport pour une question d'image Myri c'est une question de communication politique je suis sûre Barbara que vous vous souvenez de ça non on n'a pas d'image on n'a pas d'image ah voilà ah voilà vous vous souvenez ? donc ce sont les images les plus célèbres de Dominique de Villepin vous l'avez ce qui est bien c'est qu'on a la chanson dans la tête pour toute la journée ça c'est pas Dominique de Villepin ça c'est voilà on remercie I24 News I24 News voilà donc c'était en pleine tourmente je ne sais pas si vous vous souvenez le procès Claire Stream en 2009 ça lui a valu quelques points supplémentaires de sympathie de la part du grand public ça va faire monter sa cote de popularité ces images de jogging il n'y a pas eu de fondage à cette époque là mais en tout cas la sympathie des gens oui parce qu'il n'est quand même pas vilain comme homme et puis il se montre un petit peu sur son côté sportif et être sportif ça rend sympathique on va le voir tout de suite alors Dominique de Villepin effrayant également de tennis comme on peut le voir sur les images et pour lui le sport est parti intégrante du travail du politique on l'écoute Napoléon aimait à dire quand il termine une journée et qu'il montait sur son cheval qu'il allait se défatiguer je trouve que le sport est une merveilleuse façon de se défatiguer penser à autre chose mobiliser son corps alors que l'esprit a été attelé à un travail toute une journée je crois que c'est indispensable ça fait partie de l'équilibre de la vie et puis c'est sorti ça vous inspire quoi je vous entends souffler souffler vous soupirez je m'imagine me défatiguer effectivement c'est bon pourquoi pas comme Napoléon absolument au mairie alors on a vu de Villepin en faisant du tennis de Villepin sur la plage évidemment mais c'était le premier ministre de l'époque Nicolas Sarkozy le président de l'époque excuse moi j'ai été perturbée par les images de Villepin il était un peu toit là sur la plage c'est Sarkozy qui avait insufflé cet esprit là en tout cas on se souvient des fameux jogging de Nicolas Sarkozy qui lui donnait cette impression d'être toujours aux affaires d'être toujours sur la brèche je suis homme politique je tiens le pays mais en même temps j'ai le temps d'aller faire un petit footing je prends soin de moi sur ces images on le voit avec le premier ministre de l'époque François Fillon faire un petit tour dans le parc sous l'œil bienveillant des caméras bien sûr alors la pratique sportive a plusieurs impacts en politique c'est important c'est l'image comme on dit qui donne le côté je me prends en charge donc je peux prendre en charge le pays je suis dynamique donc le pays sera dynamique vous savez le côté aussi je suis jeune donc je tiendrai longtemps le coup je tiendrai la route et puis il y a aussi ce côté je me prends en charge donc je prends en charge le pays à bras le corps comme se voulait Nicolas Sarkozy à l'époque et dans le cas de Sarkozy ça rompait évidemment avec l'image de Jacques Chirac qui lui était plutôt dans les gradins à regarder les matchs plutôt que sur le terrain à jouer le match et puisque l'on parle Barbara de la France on ne peut pas ne pas parler de François Hollande alors on ne peut pas dire qu'on l'ait souvent vu faire du sport François Hollande mais tout de même de temps en temps ça c'était avant qu'il se fasse élire c'était un match amical entre l'opposition et le gouvernement dans un but caritatif pour une association donc lui ne fait pas franchement beaucoup de sport en tout cas on ne le voit pas il dit qu'il fait du sport sans coach voilà il n'en fait pas tellement devant les caméras par contre il a beaucoup maigri avant son élection 17 kilos voilà c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire donc c'est l'homme qui montrait je prends enfin soin de moi pour bien prendre soin de la France aujourd'hui il a repris sur 17 kilos près de 8 kilos quand même en tout cas c'est ce qu'estime le docteur Ducan Ducan vous savez il a suivi Ducan évidemment voilà il a suivi son régime François Hollande et là ça donne un peu l'image de celui qui se laisse de nouveau aller bon mais il soigne quand même son image Hollande c'est un grand connaisseur de football François Hollande vraiment mais dans les gradins dans les gradins Alors Myrie évidemment cette mode du président qui fait du sport elle nous vient des Etats-Unis c'est une longue tradition outre-athlain Ils sont champions du monde du sport politique on va dire ou du politico-sport enfin bon bref vous pouvez l'appeler comme vous voulez et le champion celui qui est sur la première place du podium c'est évidemment Barack Obama il adore le basket et qu'il pratique d'ailleurs avec des grands champions ou alors tout simplement avec des anonymes qu'il reçoit à la Maison Blanche voilà c'est un jeu qu'il a avec les médias d'ailleurs l'NBA qui reçoit oui bien sûr voilà c'est ce qu'on voit sur les images je me rappelle pas son nom ne me le demandez pas je m'en souviens pas je crois qu'il a fait construire ce terrain de basket exactement au moment de son élection voilà exactement et puis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Barack Obama joue beaucoup avec cette image du sportif ça lui donne des points de sympathie et il prête même son image à sa femme vous savez sa femme lutte Michel Obama lutte contre l'obésité et voilà ce que ça donne c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu let's do this thing let's move voilà let's move c'est la campagne nationale qu'a lancé Michel Obama pour bouger on se souvient aussi des images de Michel Obama en faisant du hula hoop dans la cour dans le jardin des roses à la maison blanche ça vous inspire quoi ces images c'est avec Joe Biden d'ailleurs du président et du vice-président les américains sont très forts je crois qu'on n'imaginerait pas ce genre de clip en France ça passe très bien aux Etats-Unis ça fait partie de la culture de savoir mettre en scène le président et ce qui est remarquable c'est de réussir à garder l'aura, l'autorité tout en tournant ce genre de clip vous avez remarqué quand même qu'il garde son costume cravate à chaque fois pour jouer au basket peut-être mais en tout cas ce n'est pas avec le short le t-shirt l'image est extrêmement bien réfléchie vous voyez Hollande et Valls à 6 mètres côte à côte pas forcément mais je me souviens de Sarkozy qui avait ce t-shirt New York en faisant son jogging avec les Ray-Bans avec les Ray-Bans avec les Pommes bling bling alors ça peut paraître ça peut paraître des magots par exemple il a invité David Cameron à jouer une partie de ping-pong donc voilà on les voit tous les deux en costume cravate s'amusant beaucoup dans un collège voilà on les voit là jouant contre des élèves du Globe Academy ça peut paraître des magots mais c'est important c'est important le président Obama il ne perd jamais une occasion de se montrer sous ce jour-là du grand sportif sympathique il n'a rien inventé finalement non il n'a rien inventé parce que bien avant lui il y avait évidemment vous vous souvenez Bill Clinton qui faisait son jogging alors soit dans la rue à la rencontre des Américains ou alors sur les pelouses de la Maison Blanche mais sous l'œil toujours très attentif des caméras c'est important de courir avec les caméras je pense voilà je pense que ça donne un certain soufflé une certaine énergie de le faire devant les caméras et puis même George W. Bush avant ça avait son côté sportif il faisait du jogging bien sûr mais aussi dans un autre registre du golf son swing est très connu il a fait le tour du monde c'est en 2001 juste après les attentats du 11 septembre donc vous voyez pour les politiques américains le côté sportif c'est le côté je m'impose je suis là j'ai une image jeune et dynamique en 30 secondes en Israël c'est pas franchement populaire non écoutez alors Binamin Altenayou n'est peut-être pas bien gros en tout cas il n'a pas l'image ni la carrure d'un sportif lui il multiplie les marathons télévisés plutôt qu'à la course à pied c'est pire pour Itzra Kertzog c'est un petit peu même le contraire parce que lui il y a Yair Lapid qui se démarque lui c'est un homme de télévision et il sait que l'image ça se soigne et il fait beaucoup de sport alors moins devant la caméra mais tout de même on sait qu'il fait du sport on attend le jogging de Lapid sur la plage avec impatience merci à tous les deux de passer une très belle journée merci d'avoir été avec nous portez-vous bien et faites du sport merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo